Chère Thaï, chère Sangha, bonjour, vous allez bien ? Vous avez bien dormi ? Très bien, moi aussi. Est-ce que la traduction va bien ? Tout va bien ? Non ? La traduction japonaise ne fonctionne pas. Encore. Sous-titrage ST' 501 Donc on va suivre notre respiration. De toute façon, on n'a que ça à faire. Donc on est bien ? Alors est-ce que ça marche ? C'est bon ? Oui ? Ok. Donc chère Thaï, chère Sangha, nous sommes le 21 août 2023 où on est nouveau. Et c'est bien d'être tous ensemble ici, aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois qu'on a la retraite éducateur, aussi, ou un mot nouveau. Donc on peut célébrer aussi le fait que ce soit sur les trois hameaux pour cette retraite éducateur. Merci aux sœurs du Homo Duba et Amo Nouveau d'avoir été si heureuses de participer. Donc je vous propose de commencer avec trois sons de cloche. On a la chance d'avoir une continuation de Sœur Yaknim. Pas de pression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ? Bravo ! Moi si je regarde intérieurement, il y a une partie de moi qui a des attentes. Donc mon travail depuis, surtout depuis hier, pour préparer cet enseignement, c'est justement de calmer ce petit juge intérieur qui a toujours des petits commentaires à faire, toujours en train de comparer. Et je sais que si je veux vraiment donner un bon enseignement, tant mieux je lui parle à des enseignants en plus, c'est vraiment d'abord de calmer et de calmer émotionnellement en fait ces parties-là, pour vraiment être le plus ouvert possible en fait, pour pouvoir donner un enseignement. Et c'est ça qui m'a vraiment touché en fait, avec Thaï. Au début, je n'avais pas forcément compris ça, quand j'observais Thaï. La première fois que je l'ai vu, c'était en juin 2008 pour une retraite d'une semaine. Et je l'ai vu arriver et je me suis dit, ah oui, il a l'air gentil ce petit moine. C'est pas très respectueux comme ça, mais c'est justement parce que j'avais beaucoup d'attentes. Donc j'avais déjà mis beaucoup de choses sur lui. J'avais déjà beaucoup d'idées de ce que c'était un maître zen et tout ça. Et c'est plus tard quand je suis revenu, parce qu'en fait, je me suis dit après cette semaine-là que j'aimerais bien vivre au village des Pruniers. Donc trois mois après, je suis venu pour vivre au village des Pruniers. Donc j'ai eu le temps d'observer Thaï en fait. Et j'ai eu le temps aussi d'enlever toutes ces couches d'attentes, toutes ces couches de projections que je mettais sur Thaï en fait, pour petit à petit être capable en fait de voir vraiment et vraiment sentir en fait, ce qui est émané de lui dans sa façon d'être. Sœur Dynim hier en a parlé, de cet aspect au-delà des connaissances qu'on peut partager avec une classe par exemple. Mais qu'est-ce qui émane de nous en fait ? Qu'est-ce qu'on donne d'une façon non-verbale aux personnes qui sont en face de nous en fait ? Je sais que pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, même si ce n'est pas toujours facile. Hier, il a fallu que je prenne bien le temps de respirer, d'être avec mes émotions. Parce qu'effectivement, il y avait ces attentes, il y avait ce petit juge intérieur, cette peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé tel que je suis en fait. C'est quelque chose d'assez irrationnel, mais je sais que si je ne prends pas soin de ça, je ne vais pas être capable justement d'être ouvert en fait. Et de vraiment pouvoir partager ce que je peux partager de mieux, je pense. Et je vous partage ça parce que c'est vraiment ça, je trouve qu'il est important de faire tous les jours. En fait, comme le premier pilier des trois étapes du programme enseignants, enseignantes, heureux, heureuses, c'est l'incarnation. Je l'ai redessiné au tableau. Je vais redessiner le petit, je ne sais pas si Sœur Dine-Lim l'a fait hier, mais elle l'a mentionné. Faplin avait dessiné au tableau pour Thaï lors de son dernier enseignement qu'il avait donné en français. et c'est un résumé au fait de the way out is in. Donc en fait, pour trouver la sortie, il faut aller à l'intérieur, il faut revenir à soi. On va voir si je fais aussi bien que Faplin. Ah, pas mal. Voilà. Thaïm est bien dessiné. Déjà, il aimait beaucoup dessiner le cercle zen. Mais justement, vraiment, cette flèche qui va vers l'intérieur pour vraiment se rappeler justement, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je suis venu faire ici au village des Prunis, en fait. Et c'est ce que j'ai compris, en fait, justement, en observant Thaï, en apprenant à comprendre en l'observant qu'est-ce qui a émané de lui et toute la pratique, en fait, qu'il avait fait sur lui-même. Je ne sais plus ce que je racontais. On va écouter un son de cloche ? On va écouter un son de cloche, on va écouter un son de cloche, on va écouter un son de cloche, on va être pour eux-mêmes. Je vous invite à faire de même dans votre classe. Vous êtes un peu perdu, vous pouvez faire pareil. Ça marche bien. Et donc, en observant Thaï, au début, où j'étais au village des Préminés, j'ai pu vraiment sentir, justement, ce qui émanait de lui. Vraiment. Et c'était vraiment ça que je voulais aussi cultiver en moi. Être capable, au jour le jour, de vraiment prendre soin en particulier d'apprendre à prendre soin de mes émotions fortes, en fait, qui viennent et qui vont pendant toute la journée. Prendre soin aussi de la... Comme je disais au début, de ce petit juge intérieur, de cette petite voix. Thaï, des moments, il parlait de la radio NST, non-stop talking. Donc la radio qui ne s'arrête jamais de parler. C'est pas facile de trouver le bouton. Le bouton d'arrêt. Et... Et donc, voilà, c'est vraiment un entraînement, en fait, d'utiliser cette petite voix qui est en train de faire des commentaires sur ce qui se passe et de l'utiliser comme une cloche de pleine conscience, en fait. C'est que dès que je l'entends dans ma tête, je dis, oh, je commence à me raconter des histoires, je sais comment ça finit. Donc, je vais peut-être revenir à ma respiration, en fait. Revenir au moment présent, revenir à mon corps, revenir à ce que je fais. Mais c'est aussi, effectivement, c'est aussi grâce à l'expérience. Parce que je me suis rendu compte que plus je commence à laisser ces histoires continuer dans ma tête, plus j'y crois et plus je m'identifie à ces histoires. Et plus... Voilà. Si, si... Encore plus, si ça... C'est des histoires aussi au niveau des autres personnes, je vais commencer à croire aussi ce que me raconte le petit monologue intérieur sur ce que cette personne est ou ce que cette personne n'est pas. Alors que si je vérifie... À chaque fois que je vérifie pour de vrai mes perceptions avec une personne, j'ai fait plusieurs fois dans ma vie monastique, je me suis rendu compte que ça n'avait jamais... C'était jamais ce que je pensais. C'était jamais la perception, en fait, que j'avais. J'ai une histoire comme ça avec une sœur. Je pense qu'elle est là, mais je ne sais pas où elle est. C'était exactement... À peu près, c'était au même moment, en fait, que... Que le moment où Thaï... C'était à peu près à cette période où Thaï avait donné son dernier enseignement. Certains d'entre nous étaient en Inde à ce moment-là. Et... Un matin, on était devant l'arbre de la Bodhi. Enfin, son descendant, parce que l'originel... Mais c'est... Voilà. C'est un des descendants de l'arbre de la Bodhi qui est là. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et... Donc, l'idée, ce matin-là, la proposition, c'était de toucher la Terre, en fait, devant l'arbre de la Bodhi. Et ce matin-là, je n'étais pas très, très ouvert, je dois dire. Donc, ce n'est pas tous les jours que je suis bien ouvert. Là, vous avez de la chance. Et comment... Mais en fait, on était avec un groupe de pratiquants qui ne connaissaient pas forcément bien ce qu'il fallait faire, en fait, devant l'arbre de la Bodhi. Et donc, une sœur m'a demandé de venir devant pour leur montrer, en fait, de venir devant le groupe pour montrer comment toucher la Terre. Et moi, je voyais bien qu'à l'intérieur, ça ne voulait pas, en fait. Clairement, oh non, je préfère être derrière, laisse-moi tranquille. mais comme elle a insisté, j'y suis allé quand même. Et sur le moment, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi elle voulait que je touche la Terre devant l'arbre de la Bodhi, devant tout le monde. Parce que moi, personnellement, ce n'était pas confortable. j'ai quand même fait, mais plus tard, après, j'ai vu que ça créait des histoires, en fait, dans ma tête. Il y avait des jugements, je lui disais, elle exagère, pourquoi elle m'a poussé à faire ça, et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis en train de me perdre dans des idées de pourquoi elle a fait ça. Donc, j'étais en train de faire des projections. Mais au fond de moi, je savais bien que ce n'était certainement pas vrai. Donc, en fait, je lui ai demandé, j'en ai parlé, et puis, je lui ai demandé qu'on s'assoie, le soir même, en fait. Et puis, je lui ai dit, en fait, ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé, et voilà. Donc, je lui ai dit aussi que ça m'a mis en colère et tout. Donc, j'ai quand même calmé la colère d'abord. Parce que je sais que si je le dis avec de la colère, ça ne va pas être facile à recevoir pour elle. Donc, j'avais pris quand même soin de ma colère et puis vraiment prendre responsabilité pour mes émotions. Je savais très bien que c'était mes émotions à moi qui avaient été, en fait, arrosé par la situation. Mais qu'en fait, finalement, elle, elle ne va rien. Ce n'était pas de sa foutre, quoi. Mais quand même, il y a cette petite histoire là-haut qui dit que si, 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 c'est elle. Donc, je lui ai expliqué la situation et là, elle a pu m'expliquer son point de vue, en fait, sa perception de ce qui s'est passé. Et pour elle, en fait, ça venait vraiment de son cœur, en fait. Elle voulait vraiment aider, en fait, les pratiquants qui étaient là, le groupe de pratiquants, pour qu'ils puissent savoir, en fait, quoi faire devant l'arbre de la body parce que c'est vrai que des monastiques, en général, on est plus habitué à ce genre de protocole. et là, ça s'est devenu tellement clair pour moi que ma perception était complètement fausse. Mais si, j'avais pas, j'aurais pu le voir intellectuellement, mais vraiment lui demander et l'écouter, vraiment, a permis vraiment de complètement effacer, en fait, cette perception que j'avais, ces petites histoires que j'avais à l'intérieur de moi avant par rapport à elle. Donc, c'est vraiment là où j'ai compris, c'est un des exemples dans ma vie monastique où est-ce que j'ai vraiment compris à quel point c'était important. Déjà que mes perceptions étaient, pour la plupart, erronées, que même si j'aimerais bien avoir raison, eh bien, en général, j'ai pas raison. ou alors partiellement. Et que le mieux, en fait, c'est justement de calmer d'abord mes émotions et puis après de venir vers la personne pour lui expliquer la situation et puis pour qu'elle, elle puisse m'expliquer son point de vue et sa perception. et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et Thaï disait, oui, qu'à peu près, souvent, il nous disait à peu près 90% au moins de nos perceptions sont erronées de toute façon. Donc, après ça, peut-être qu'avant, j'avais peut-être 50%, mais là, après, je commençais vraiment à arriver vers les 90%. Je vous propose d'écouter un son de cloche et on va pouvoir continuer. et on va pouvoir continuer. Sous-titrage MFP. Pour continuer mon histoire avec comment ma perception de taille justement a changé, petit à petit, en fait, j'étais capable de sentir tout l'amour qui émanait de lui, en fait, la chaleur, la présence, la joie. Une fois, je me rappelle, il sortait de sa cabane Ouamoduo pour la marche méditative et il avait des nouvelles chaussures. Apparemment, on lui avait offert des nouvelles chaussures. Et il arrivait tout content et il nous montrait ses chaussures, en fait. Comme un petit garçon avec ses nouvelles chaussures. Et là, ça, encore une fois, c'est un moment qui est resté gravé en moi où est-ce que je me suis dit, c'est impressionnant. Il est capable d'être comme un enfant de 5 ans, d'avoir la joie et l'ouverture et le non-jugement, en fait, d'un enfant de 5 ans. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, toutes ces petites choses-là, à chaque fois, je les gardais bien en tête parce que je me disais, ah, ça, c'est ton compas. Si tu veux savoir où est-ce que tu en es, tu peux te rappeler ça et savoir si, ah, est-ce que je suis capable de faire pareil ? Est-ce que je suis capable d'être heureux au jour le jour comme, justement, un enfant de 5 ans ? Donc, peut-être qu'on peut faire, justement, un exercice de juste revenir à nous-mêmes, de fermer les yeux, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligés, juste trouver une position confortable et essayer de sentir, en fait, où est cet enfant de 5 ans ? Cette petite fille, ce petit garçon ? Est-ce qu'on peut l'appeler ? Est-ce qu'on a perdu la connexion avec notre enfant de 5 ans ? Mais là, avec cette retraite, on a vraiment les conditions pour l'aider à se montrer petit à petit. qui, au début, il sera peut-être un petit peu timide. Il s'est peut-être caché quelque part. Donc, je vous parle de cet enfant de 5 ans. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que votre enfant de 5 ans est là ? Ouais ? Bon, si c'est le cas, on peut aller jouer. On sort, on fait une récréation. Peut-être après. Là, je parle à votre enfant de 5 ans. Encore une fois, pour revenir à ce moment avec Thaï, c'est là où je me suis rendu compte à quel point cet enfant était important, en fait, à l'intérieur. Cet enfant en nous est important. Et que c'est lui ou elle qui est capable de vraiment être en contact avec ce qui est beau juste là, juste devant nous, en fait. Ce qui est amusant, par exemple. Surtout quand on est justement pris dans nos réflexions mentales, on est pris dans l'intellectuel. Hier, j'ai écouté Sordinim, puis je prenais des notes parce que je me disais aujourd'hui, il faut que je donne l'enseignement, donc j'ai intérêt de suivre. Et il y avait du vent dans les arbres qui faisait tournoyer les feuilles. Et à un moment donné, j'étais en train d'écrire et il y a une feuille qui est tombée sur mes genoux. Et je me suis dit ah, ça c'est un bon rappel. Donc j'ai laissé tomber mon stylo et j'ai commencé juste à regarder la feuille en me disant ah, ça c'est un petit coucou de l'univers pour me rappeler d'être vraiment présent en fait, justement. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique dans la pratique de la pleine conscience, c'est justement de savoir ou de réapprendre à s'émerveiller des petites choses de la vie. Donc l'idée de la joie, de nourrir la joie qui était le cinquième exercice que Sœur Dynim nous a proposé hier, des 16 exercices, c'est pas quelque chose de grand, extravagant, qui demandent beaucoup d'efforts en fait. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui est juste là. C'est juste là maintenant, par exemple, être vous regardez, je ne sais pas pourquoi vous me regardez moi, mais c'est bien. Ça va, il n'y a pas trop de juges intérieurs. de pouvoir partager ces moments ensemble pendant cette semaine. Juste avoir la chance, comme disait Sœur Dynim, de pouvoir faire ça alors qu'il y a un ou deux ans, ce n'était pas possible. D'être juste ici les uns pour les autres. Donc c'est juste des petites choses comme ça, vraiment, qui sont magnifiques et qui nous nourrissent au jour le jour, en fait. Donc ça, c'est ma question pour vous. Est-ce que votre... Est-ce que votre... Vous êtes capable d'être encore en connexion avec votre enfant de 5 ans à l'intérieur, votre petite fille, votre petit garçon ? Comment il se porte là maintenant ? Est-ce qu'il s'abuse là maintenant ? Est-ce qu'elle s'abuse ? Ça va ? C'est rigolo ? C'est suffisamment... C'est suffisamment drôle ? Donc pour revenir à Thaï, justement, il y avait ces caractéristiques-là vraiment qui m'ont vraiment touché. Et un moment, un de mes moments les plus mémorables avec Thaï, c'était... J'en ai parlé avec les volontaires au Homo du Haut quand on s'est assis sur la terrasse de la cabane de Thaï. J'ai eu la chance d'être l'attendant de Thaï un petit peu, surtout pendant une retraite francophone en 2012. Il y a eu plusieurs moments pendant cette semaine-là, mais à un moment donné, j'étais juste assis à côté de lui. Lui, il était dans son hamac. Moi, j'étais assis à côté de lui et il ne faisait rien de spécial, en fait. Il ne se passait rien. Et en fait, ça, c'était le moment où est-ce que j'ai vraiment senti justement cette connexion et qui, finalement, n'avait besoin de rien d'autre. C'était complet. Il n'y avait rien besoin d'autre que ce moment-là, en fait. Il y avait ce... Moi, j'étais bien. Lui, il avait l'air très bien. Et vraiment, je sentais cette présence qu'il avait à chaque instant, qui était très forte et qui m'aidait tellement à être justement présent avec lui, justement. Donc, c'est là où est-ce que j'ai compris aussi la connexion qu'il peut y avoir entre un maître et le disciple. Une connexion qui est vraiment au-delà des mots. Et quelque chose qu'on peut aussi, nous, continuer, en fait, à notre échelle, bien sûr. parce que Thaï, c'est vrai, il l'avait cultivé de façon très... d'une façon très intense. Mais nous tous le faisons déjà et on peut continuer à le cultiver, justement. on va écouter un autre son de cloche. un autre son de cloche. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Il me revient un autre souvenir. Thaï avait bien compris en fait que je l'observais. Comme il était maître de pleine conscience, c'est un peu... c'est pas étonnant. Et une fois, j'étais assis avec lui et Suku Changkong peut-être pendant cette semaine où est-ce que j'étais attendant et il avait dit frère Faply est venu pour voir ce que c'est un maître zen. Ah ! Ah bon ! Je le savais pas. En fait, ça m'a vraiment étonné. Et en fait, il me connaissait mieux que moi-même parce que... c'est vrai. Peut-être que je voulais pas trop me l'avouer mais effectivement, en fait, j'essayais vraiment de comprendre en fait c'est quoi l'essence d'un maître zen. Et est-ce que moi, je peux arriver à cultiver ça ? Donc si j'arrive à comprendre l'essence du maître zen, peut-être qu'après, moi, je vais pouvoir arriver à le cultiver aussi. Et donc aujourd'hui, j'essaye de vous délivrer de... Oui, ce que j'ai compris. Et là où j'en suis. Donc encore une fois, l'importance d'être capable de prendre soin de soi de prendre soin de ces émotions pour que justement on puisse arriver à cultiver cette qualité de présence et pouvoir... et qu'elle puisse émaner de nous pour le bénéfice de nos proches d'abord. De nous d'abord. De nos proches ensuite. Et aussi, si vous êtes enseignant ou même si vous êtes pas enseignant, si tous les gens en fait avec qui vous allez être en contact. et eux, ils vont le bénéficier de toute façon. Et pour moi, c'est vrai que ça prend vraiment la forme de... d'une façon qui est... une porte pour moi, c'est prendre soin justement de cet enfant intérieur. C'est un des cadeaux de Thaï que Thaï nous a fait, cette pratique de l'enfant intérieur, de comment prendre soin de l'enfant intérieur. d'abord, d'abord, d'apprendre à être en contact avec cet enfant intérieur, à se familiariser avec lui, à jouer avec lui. On peut se promener dehors dans la nature et regarder avec les yeux d'un enfant, justement, toutes les merveilles de la nature. Et parfois, c'est des petites choses. ça va être, par exemple, comment la fleur qui est juste devant moi, elle a des pétales très étranges. Et donc, c'est toute... c'est cette curiosité aussi de l'enfant. Est-ce qu'on est capable de pouvoir être en contact, générer cette curiosité ? Et dans ma vie d'élève, les enseignants aussi, à l'école, qui m'ont touché le plus, c'était des enseignants, justement, qui avaient ces qualités-là. Qui étaient capables de générer, en fait, cette curiosité en moi. Qui se prenait... Bon, je ne me suis pas forcément au sérieux, effectivement, aussi. et qui... Il y avait cette connexion avec nous, avec les élèves, qui était... qui se faisait assez facilement. Je voyais bien qu'en eux, il y avait cet élan de vouloir échanger, de vouloir partager leur joie, en fait, pour ce qu'ils faisaient. et... Donc là, j'ai deux... deux profs, un élève, un... un professeur d'école, quand j'étais en CM2, qui... oui, qui savait vraiment, en fait, nous intéresser sur tous les... comment... les sujets qu'il y avait besoin d'apprendre. et je n'ai jamais eu des meilleures notes que cette année-là. Parce que, justement, il avait cette qualité, justement, humaine, cet amour aussi pour ses élèves, clairement. Et il avait plein d'idées, il avait beaucoup d'énergie, donc ça donnait juste envie de le suivre, en fait. c'est ce que j'ai fait, et il s'est trouvé que ça donne des bonnes notes, en plus. tant mieux. Il y avait un autre professeur, c'est un professeur d'histoire, qui est en fait aussi le père d'un de mes meilleurs amis, qui, pareil, à une période, aussi, avait justement cette envie vraiment de partager ce qu'il aimait, en particulier le Mont-Saint-Michel, parce que, en fait, je viens de très proche du Mont-Saint-Michel dans la campagne, et lui, c'était un grand spécialiste. D'ailleurs, maintenant, il est à la retraite, donc il est très content, il peut écrire plein de livres sur le Mont-Saint-Michel. Mais on allait, par exemple, avec lui au Mont-Saint-Michel pour découvrir tous les méandres du Mont-Saint-Michel, et c'était génial pour des jeunes de cinquième, de pouvoir explorer le Mont-Saint-Michel dans des endroits où personne ne peut aller, par exemple. Donc, j'ai vraiment un très bon souvenir, justement, de ces deux professeurs-là. Mais justement, le problème aussi, c'est qu'on n'apprend pas forcément aux professeurs à prendre soin de leurs émotions, et ces deux professeurs-là, plus tard, sont tombés en dépression, en fait. Alors, après, je ne connais pas forcément les causes. Je sais qu'il y avait des causes extérieures pour mon professeur d'école, parce qu'il y avait sa femme qui avait eu un cancer à un moment donné et qui est décédée plus tard. et donc, c'est tous ces événements de la vie qui font que parfois, si on n'a pas les outils, ça devient difficile, en fait, de pouvoir continuer à être ouvert et de pouvoir offrir aux élèves. Je me rappelle d'autres professeurs aussi que j'ai vus au début de leur carrière et un peu plus tard, et comment ils pouvaient changer aussi. au début, il y avait cette ouverture. Pas tous, hein. Je ne veux pas quand même dresser un tableau funeste de tous les professeurs. mais voilà, qui après, je me rappelle une professeure entre autres qui était très ouverte au début et puis après qui était plutôt dans le contrôle, dans l'autorité, en fait, pour en fait se protéger, tout simplement. Parce qu'elle ne savait pas faire mieux que ça, en fait. et c'est vrai que c'est dommage, même en tant qu'élève. Bon, moi ça va, maintenant j'ai appris à voir les choses d'une autre manière. J'ai même eu une professeure d'école une fois qui était même agressive physiquement, en particulier envers moi, mais heureusement que je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. donc ça ne m'avait pas trop, ça ne m'avait pas trop, trop, comment, ça avait été quoi. Même si j'avais 10 ans, j'avais déjà compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait pour elle. Donc ça a été en fait, ça ne m'a pas traumatisé du tout. Mais voilà, c'est quand même pour moi un rappel de tout ce que les, de tout le potentiel qu'on peut donner en tant qu'enseignant. enseignante, mais aussi de la difficulté qui va avec en fait, de pouvoir continuer à cultiver cette présence, de pouvoir cultiver cette ouverture avec le temps. Et si on n'a pas des, si on n'a pas une pratique, parce que j'allais dire des outils, mais non, c'est vraiment une pratique au quotidien de prendre soin de nos émotions, ça peut devenir très difficile en fait. donc c'est normal d'avoir des hauts et des bas, d'avoir parfois un petit peu besoin de temps pour prendre soin de gros événements dans la vie comme le décès de la femme de ce professeur d'école. mais si on sait, Thaï nous rappelait sans arrêt que si on sait comment gérer la souffrance, elle va avoir beaucoup moins en fait d'effets néfastes en fait sur nous. Et c'est ça que j'ai vraiment appris avec le temps, c'est de comment ne pas rajouter sur la souffrance qui est déjà là. Donc par exemple, si on est dans un processus de deuil, de laisser la place à ce processus de deuil de se faire en fait. ne pas vouloir en sachant qu'il y a un processus de deuil, là il y a quelqu'un qui est décédé ou qui n'est plus dans ma vie et ça m'affecte. Est-ce que je suis capable de rester avec cette sensation en fait ? Cette sensation physique de manque peut-être ? Ou est-ce que je le ressens dans mon corps ? Et rester simplement avec cette sensation en fait plutôt que de surtout pas regarder ça parce que ça fait trop peur en fait et d'essayer on va le mettre de côté là et puis on s'en occupera plus tard. Ça peut fonctionner de mettre plus tard si on fait ça pour attendre peut-être le soir même quand on aura les bonnes conditions quand on aura pris d'abord bien qu'on aura un bon environnement de réinviter ces sensations fortes. C'est ce que je fais parfois le soir si je sens quand je m'assois je vais regarder en fait s'il y a encore des impressions dans mon corps en fait de la journée parce que parfois en fait il se passe tellement de choses qu'il y a certaines émotions qui étaient là et en fait j'ai pas eu le temps en fait d'en prendre soin parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un il fallait prendre soin de quelque chose mais plus tard le soir par exemple je peux revenir dessus et en faisant un scan corporel de sentir ah oui c'est vrai il y a une tension et souvent cette tension est liée à une histoire à quelque chose qui s'est passé dans la journée et là je vais pouvoir prendre soin justement de cette tension donc ça c'est une invitation pour vous aussi peut-être le soir avant de vous coucher faire un scan corporel je pense pas que ça a besoin d'être très long en fait une fois qu'on est habitué c'est pas très long et de sentir s'il y a encore ah est-ce qu'il y a encore une tension qui est là comme ça vous dormirez encore mieux d'ailleurs on va écouter un autre son de cloche revenir à notre respiration on peut voir s'il y a des des sensations à l'intérieur du corps dont on n'a pas pris soin et qui sont là qui sont en train de faire coucou je suis là toc toc à la porte à l'intérieur du corps Je vais écrire au tableau. Il nous a offert des mantras. Mais ce n'est pas des mantras tout compliqués dans une langue qu'on ne comprend pas. Ce sont des mantras qu'il a traduits dans toutes les langues. Comme un mantra, c'est quelque chose qu'on veut essayer de dire, on veut essayer de cultiver notre concentration pour pouvoir vraiment être là et vraiment le dire avec tout notre cœur. Le premier mantra n'est pas forcément facile, mais il est très important. Alors, chérie, je suis là pour toi. Il y a quelques semaines, Sœur Dini m'a donné un enseignement sur ces mantras aussi. Elle disait quelque chose de très drôle. Je vais le dire à nouveau, parce que c'est aussi très vrai. Quand on demande aux gens s'ils peuvent dire ça, « Chérie, je suis là pour toi », très souvent, ils vont dire « Oh, non, ce n'est pas trop dans notre culture, en fait. » Peut-être dans la culture des autres, mais nous, c'est pas trop. La question, c'est la culture à qui, alors ? Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de dire. Mais, moi, je le vois plutôt comme une sorte d'étoile polaire, comme les cinq entraînements. C'est des entraînements. On n'est pas forcément capable, dès le départ, de pouvoir regarder l'être cher et de lui dire « Chérie, je suis là pour toi, pour de vrai. » Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce premier mantra, c'est d'abord à soi. Est-ce que j'arrive à me le dire à moi, en fait ? « Chérie, je suis là pour toi. » Et en particulier à cet enfant intérieur. Est-ce que je suis... Il y a une autre calligraphie de taille qui est très belle, c'est... Par contre, c'est en anglais. Je vais essayer de le traduire en français. En anglais, c'est « You're enough ». En français, on va pouvoir le traduire à « Tu es suffisant ». Ce n'est pas très, très beau, mais... Donc, est-ce qu'on est capable de... De s'aimer soi-même, en fait. De s'accepter tel que l'on est. Est-ce qu'on est toujours en train d'essayer... En train, justement, d'avoir ce petit... Ce petit juge dans la tête qui va dire « Ah non, c'est pas suffisant. » « Ah non, tu pourrais faire mieux. » Mais, en fait, de se rendre compte que non. Je suis déjà parfait tel que je suis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses à améliorer. Que je peux faire mieux. Mais est-ce que je peux arriver à m'accepter là où j'en suis, là, maintenant. Avec, justement, ces imperfections. Être parfait dans mes imperfections. Donc, voilà. Quelle est cette relation avec moi-même, avec cet enfant intérieur ? Est-ce que je suis capable de juste l'accepter tel qu'il est ? Et c'est une porte d'entrée aussi pour accepter tous ceux aussi qui nous ont fait. Je suis la continuation de plein de personnes, en fait. Si je cherche vraiment un moi, ça ne va pas être facile à trouver. Mais par contre, je suis une continuation de plein de personnes, et en particulier de mes parents. Et ce petit juge intérieur, moi, je le vois très bien. Parfois, j'entends des voix qui me rappellent quelqu'un. Même si mes parents, je pense, ont été plutôt ouverts et m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. Du moment où j'étais heureux, d'ailleurs, ils ont quand même plutôt bien accepté que je sois moine, alors que ce n'est pas très commun. Mais justement, parce qu'ils avaient cette ouverture du moment que ça te rend heureux et qu'on te voit heureux, nous, ça nous va. Mais quand même, comme moi-même, ils ne sont pas complètement parfaits. Et donc, j'ai hérité aussi de certains jugements, de certains jugements, par exemple, qu'ils peuvent avoir. Et j'ai reproduit, en fait, ces jugements et justement, ces petites voix dans la tête, parfois, qui sont en train de rejouer ces paroles que j'ai entendues ou ces regards que j'ai vus qui étaient sur moi. Et donc, est-ce que moi, je suis capable, justement, de prendre soin de ces jugements, de cette partie, de ces parties de moi pour eux, en fait ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une voix, en fait, qu'on m'ait enseigné comment prendre soin de mes émotions. Et donc, en fait, je peux le faire maintenant pour mes parents. Ça ne veut pas dire que c'est facile quand je vais voir mes parents. D'ailleurs, on a ce petit rappel, si tu veux voir où est-ce que tu en es avec ta pratique, va visiter tes parents. Et là, si tu pensais que tu avais atteint un niveau exceptionnel, plus rien de matin, il y a des grandes chances que ça rend humble. Et je le sais. j'ai beaucoup pratiqué. J'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs visites de famille chez mes parents en l'espace de presque 14 ans de vie monastique. Et je sais qu'une visite de famille, ça se prépare. parce que si je prends pas soin justement de ces réactions en moi, je vais juste reproduire avec eux les mêmes schémas qu'on a reproduits quand j'étais ado, quand j'étais enfant et c'est reparti pour un tour. Et au fond de moi, je n'ai pas envie de ça. mais avec les parents en général, ça revient vite. C'est rapide. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi et voilà. En fonction de la personne avec qui on va interagir, on essaye de se préparer. et peut-être avec les parents le plus. Alors, je vous propose d'écouter un autre son de cloche pour voir justement ce que ça réveille en vous. C'est peut-être ces réactions que vous pouvez avoir à hériter de vos parents et comment s'est passé la dernière visite à la maison si vos parents sont encore vivants ou comment ça se passait quand ils étaient encore vivants. sont encore vivants. Sous-titrage ... ... ... ... ... ... ... En fait, j'ai un peu mis en français, on dit mettre la charrue avant les bœufs, mais j'espère que ça ne va pas avoir de problème à traduire. ... Quand je parle justement des difficultés qu'on peut avoir avec les parents, c'est de voir un petit peu quelle est notre aspiration profonde. Et c'est ça que j'aimerais peut-être d'abord toucher aussi avec vous, c'est quelle est mon aspiration profonde justement dans ma relation avec les autres ? Si je regarde bien au fond de moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est de connexion. C'est qu'on puisse échanger ouvertement, qu'on puisse se bénéficier mutuellement l'un de l'autre. Donc je t'offre quelque chose, tu m'offres quelque chose ? Et c'est pourquoi c'est si important aussi de prendre soin de ces réactions, de toutes ces petites choses qui vont dans le sens inverse justement de la connexion, dans le sens inverse de l'ouverture. Et voilà, donc ça commence par soi, encore une fois, encore et encore. Donc c'est quelque chose vraiment à mettre en place. Chaque jour, comment est-ce que je prends soin de moi ? Est-ce que je commence ma journée en regardant mon portable ou est-ce que je commence ma journée en m'asseyant et en prenant soin justement de l'enfant intérieur ? En prenant soin peut-être, par exemple, des émotions que j'ai eues pendant la nuit. Moi je vois souvent que quand je me réveille, il y a souvent des flashbacks de la nuit et je vais commencer par ça en fait. Prendre soin justement de ce qui est encore là et calmer ça. Pour que petit à petit, voilà, il y ait plus d'ouverture. Et quand je fais ça, à chaque fois, au bout d'un moment, oui, ça s'ouvre de plus en plus et je sens l'enfant intérieur qui est de plus en plus présent justement. Quand je travaillais, je m'étais déjà rendu compte de ça. Je n'étais pas enseignant, j'étais opticien. Et chaque matin, je me levais presque deux heures avant le début du travail à peu près, je pense. Pour vraiment avoir le temps, à particulier une heure presque, où est-ce que je savais que j'avais le temps pour pouvoir prendre soin de moi. Et c'est ce que je fais encore parce que je vois les bénéfices. Si je ne le fais pas ou quand je ne l'ai pas fait, je vois tout de suite que toute la journée après est affectée en fait. Toute la journée, je suis un petit peu derrière moi-même en fait. Je suis en train de... Je suis toujours en retard par rapport à ce qui se passe. Et donc, j'avais déjà commencé à ressentir à quel point ça faisait du bien en fait de pouvoir prendre soin de soi dès le départ, le matin. Mais parfois, ça peut résister un peu. Donc, c'est bien de trouver des moyens qu'on apprécie, qui fonctionnent pour nous. Et boire du thé, par exemple, ça fonctionne très bien pour moi. J'aime bien boire mon petit... Pour ceux qui connaissent... Mon petit tchabak, le matin. Et c'est aussi toutes les différentes étapes pour faire le thé en fait, qui aussi me permettent de prendre le temps et d'être là en fait pour moi-même. Donc, ce n'est pas simplement en fait le thé. Et parfois, je le rate et il n'est pas bon du tout. Mais par contre, j'ai bénéficié quand même de toutes ces étapes avant pour faire le thé. Et ça, ça m'aide à pouvoir laisser les choses se décanter le matin et vraiment prendre bien soin de moi. On va écouter un autre son de cloche. Vous pouvez peut-être réfléchir. Comment vous pouvez prendre soin de vous le matin? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un petit peu de temps pour soi? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver un petit peu de temps pour soi? Alors voilà, on a pris soin de soi. Chéri, je suis là pour toi. Et on continue. Ce n'est pas comme si c'est fait. On peut passer à l'étape suivante. Non, il faut toujours revenir à soi. Toujours revenir à prendre soin de ses émotions. Et à un moment donné, justement, on va sentir cette ouverture vers l'extérieur. Et c'est là où est-ce qu'on peut, peut-être, si on sent qu'on est prêt, pouvoir partager. Chéri, je suis là pour toi. Et est-ce que je peux le dire vraiment avec tout mon cœur? Alors, si ce n'est pas votre culture, est-ce qu'on peut s'en rapprocher? En arrivant au village des Prunis, je sentais à quel point le manque d'affection que je ressentais de la part de mon père. Et donc, à un moment donné, même, je lui disais, franchement, il aurait pu montrer plus son affection quand même. Donc, ça m'a mis quand même plutôt en colère. Et je lui avais même dit de façon pas très sympathique. Je m'en souviens. Mais plus tard, en arrivant au village des Prunis, en fait, on m'a montré une autre façon de voir les choses, en fait. En fait, il m'avait montré son amour. Il ne savait juste pas comment faire. Et que ce que je voyais à la télé, où est-ce que le papa et le fils vont se faire une étreinte, avec certaines familles, ça fonctionne peut-être. Mais tous les papas ne sont pas comme ça. Et en fait, c'était un autre pratiquant qui m'avait montré. Mais en fait, ton père t'a montré son amour, mais d'autres façons. Et en fait, après, j'y réfléchis et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on a fait du vélo ensemble, à chaque fois qu'on a joué au ping-pong ensemble, en fait, c'est une façon de connecter, en fait. C'est une façon de montrer son intérêt pour moi et d'avoir envie d'être avec moi. Mais ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que j'étais, encore une fois, j'avais des attentes. J'avais une idée de comment ça devrait être. Et du coup, ça m'empêchait, en fait, de voir ce qui était déjà là, qui avait déjà une connexion. Cela dit, ça ne m'a pas empêché d'essayer de pratiquer la méditation de l'étreinte avec mon papa. Et la première fois, ce n'était pas un grand succès. Il était un peu tendu. Et c'était un très bon souvenir. Mais j'avais l'impression un peu de faire une étreinte à un arbre. Le pauvre, il n'était pas à l'aise du tout. Mais en même temps, il s'est laissé faire. Donc en même temps, au fond de lui, il y a vraiment envie. Cette connexion est là. Il y a envie de connecter. Il y a envie d'être là l'un pour l'autre. Mais il y a tellement de choses qui, justement, de jugements, d'une idée de comment doit être un homme, comment doit se comporter un homme, dont il a hérité et dont j'ai hérité aussi. Et ce n'est pas facile à déconstruire tout ça. Mais la fois où est-ce que j'ai recommencé, donc ça, c'était la première fois, et je n'ai pas lâché prise. Parfois, il ne faut pas lâcher prise. Et une autre fois, on a refait une méditation de l'étreinte. Et là, j'ai senti, ah, ça commence à se détendre. Donc en fait, petit à petit, les graines sont arrosées. Il faut leur laisser le temps de maturer. Et le processus se fait, en fait. Il y a une vraie transmission, en fait, qui se fait. Et ça, ça m'a rendu très joyeux aussi. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance au village des Pruniers pour créer les conditions pour ça, justement. Une autre fois, j'ai même pu être comme un enfant de 5 ans, justement, en train de marcher, pendant une marche méditative avec mes parents dans mes deux mains, par exemple. Ça, c'est quand même formidable. Si j'avais su qu'en tant qu'adulte, je pourrais faire ça avec mes parents. Donc c'est quand même, voilà. Il y a vraiment des manières de pouvoir montrer son amour. Donc d'abord, être capable de voir ce qui est déjà là. Et parfois, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on a des attentes. Mais si on prend bien soin de soi, d'abord, de son besoin d'amour à soi et qu'on se l'offre à soi et à son enfant intérieur, en prenant soin de son enfant intérieur, après, ça va être beaucoup plus facile, justement, d'être ouvert, de lâcher prise de ses attentes, de comment on voudrait être aimé, de qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Et là, en fait, on va pouvoir vraiment recevoir ce qui est peut-être déjà là, en fait. Est-ce que Thaï voulait vraiment que que les enseignants puissent apprendre à prendre soin d'eux d'abord, puis après, justement, prendre soin de leurs relations avec leurs proches. Ça commence à la maison, en fait. Ça commence en soi, d'abord, puis après, c'est à la maison. Et petit à petit, on peut agrandir le cercle, en fait. Donc, on va écouter un son de cloche. Et on va essayer d'être honnête avec soi-même. Où est-ce que j'en suis ? À la maison. Dans ma connexion avec mes proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Une chose qui peut beaucoup aider avec notre relation à nos proches, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a un enfant intérieur en eux. et d'essayer d'être en contact, justement, de voir cet enfant intérieur chez l'autre. Donc, on va peut-être avoir, justement, cette méditation guidée. Souvent, on a cette méditation guidée en fin de semaine sur la méditation de l'enfant de 5 ans qui nous permet, en fait, de pouvoir sentir notre enfant intérieur, mais aussi sentir l'enfant intérieur chez nos parents. et de pouvoir visualiser nos parents à l'âge de 5 ans. Ce petit être vulnérable qui, ben voilà, qui a appris la vie avec ses parents à lui et qui, voilà, qui a reçu ce qu'il était, comment ses parents eux-mêmes ont eux-mêmes reçu de leurs parents. On dit souvent une chose au village des Pruniers, c'est que ce que l'on ne transforme pas, on transmet. Donc, notre responsabilité à nous, en tant que pratiquants, c'est de qu'est-ce que je peux transformer là, maintenant, qui m'a été transmis par mes ancêtres, souvent par nos parents. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des belles choses qui sont transmises. Ça veut dire aussi qu'il y a des qualités qui ont été transmises par nos parents, mais aussi par notre environnement. En venant au village des Pruniers, c'est ce qu'on va arroser, justement. Ces qualités qui sont déjà en nous, mais peut-être qui ne sont pas encore suffisamment grandes pour pouvoir après embrasser, justement, ces choses à transformer à l'intérieur de nous. Donc, en étant là les uns pour les autres, cette semaine, on peut vraiment arroser cette capacité, cette qualité de présence. on va pouvoir après utiliser pour transformer ces choses un peu plus difficiles qui ont été transmises, qui nous ont été transmises. On va écouter un autre son de cloche. Voir un petit peu, justement, qu'est-ce qui nous a été transmis et qu'on aimerait bien transformer là. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc le premier, je suis là pour toi. Si c'est appliqué à nous-mêmes, c'est... En gros, c'est un peu la grande personne qui peut dire ça à l'enfant intérieur. C'est le grand moi, ou la grande moi, qui dit ça à la petite fille ou au petit garçon. Et on peut continuer après, avec le deuxième mantra. Je sais que tu es là. Et j'en suis heureux, heureuse. Et c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne très bien avec l'enfant intérieur, justement. De pouvoir déjà dire, je sais que tu es là, je sais que tu es là quelque part. Peut-être que, pour l'instant, tu n'as pas trop envie de te montrer, mais je sais que tu es là. Et je suis heureux d'être juste là, avec toi. Je t'accueille comme tu es, si tu as besoin de te cacher pour l'instant, tu te caches, il n'y a pas de problème. Et quand tu auras envie de venir, tu seras le bienvenu. Et c'est cette capacité justement de patience et de non-attente qui m'a permis, moi une fois, de vraiment sentir en fait qu'il y avait un enfant blessé qui était au fond de moi mais qui était caché et qui avait peur en fait de sortir. Parce qu'à un moment donné, peut-être que ce n'était pas sûr en fait. Il n'y avait pas assez de sécurité autour pour pouvoir en fait se montrer. Mais heureusement, avec l'aide du groupe avec lequel j'étais ce jour-là, j'ai pu vraiment être juste là et sentir. Et au fond de moi, vraiment au fond du ventre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en fait qui commençait à se montrer en fait. Et j'ai senti que vraiment cette sensation physique était vraiment aussi l'enfant. L'enfant intérieur qui commençait à regarder autour. Ok. Bon. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Autant, je pouvais être en contact avec mon enfant joyeux mais cette partie de l'enfant qui était plus qui avait souffert était beaucoup plus cachée en fait. Il était beaucoup plus difficile à toucher. Mais vraiment en prenant soin, en prenant le temps, à un moment donné, il a bien voulu se montrer. Et là, c'était c'était génial. Et donc depuis, en fait, j'ai appris à à faire ça justement. Juste être là et de lui dire ça. Je sais que tu es là et j'en suis heureux. Et même, je vais rajouter tu viens quand tu veux. C'est ouvert. Et là, je sens tout de suite, même maintenant, quand je dis ça, je sens tout de suite en fait cette détente qui se crée vraiment au plus profond de moi ou est-ce que cet enfant qui peut être un peu effrayé se dit ah oui, ah oui, ça va. C'est finalement je peux me montrer. Tout va bien. Et l'étape d'après, c'est de le faire avec ses proches. Mais encore une fois, c'est une étoile polaire. Mais ça, c'est quand même pas très difficile à dire. Je sais que tu es là et j'en suis heureux. Mais voilà. Est-ce qu'on peut regarder son être cher et puis lui dire ça ? Vraiment. Les yeux dans les yeux. Je sais que tu es là et j'en suis heureux. Et on va continuer justement avec le prochain mantra. Et si on reprend la connexion avec l'enfant intérieur, c'est une étape de plus justement pour créer cette connexion. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Je sais que tu souffres sont là pour toi, quand tu souffres et c'est là pour toi. C'est aussi là pour toi. Je sais que tu souffres je sais que tu souffres je sais que tu as souffert et je suis là pour toi donc encore une fois il y a cet espace on offre cet espace cet non non jugement donc tu peux venir il n'y a pas de soucis et peut-être à un moment donné il va vouloir nous dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui en fait l'a fait souffrir mais ça encore une fois c'est lui ou c'est elle qui le fait quand et sans que c'est le bon moment on ne peut pas c'est comme avec une plante on ne peut pas tirer sur la plante pour la faire pousser ça ne fonctionne pas je ne sais pas si vous avez essayé mais il faut lui laisser le temps de pousser par elle-même donc là c'est exactement pareil et donc là on peut faire ça après encore une fois avec nos proches et là avec nos proches c'est pareil c'est vraiment ça donne l'occasion pour eux de pouvoir s'ouvrir à nous donc si on a vraiment réussi à cultiver cet espace à l'intérieur cette capacité de non-réaction des coups de profonde qu'on est en train de de cultiver en particulier avec le partage sur le dharma donc cette capacité justement d'écouter chacun sans réagir s'il y a des réactions qui se passent à l'intérieur de nous pendant qu'on écoute quelqu'un en train de partager dans le cercle de dharma on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur une réaction hop mais on l'accueille on revient à la respiration on prend soin des parties du corps qui ont été un petit peu tendues sous l'effet de l'émotion et on voit que ça redescend et qu'en fait il n'y avait pas on peut ne pas réagir en fait et on peut prendre soin de nos émotions et donc l'état d'après c'est de pouvoir créer les conditions pour pouvoir le faire avec ses proches est-ce que je suis capable même s'il dit quelque chose de difficile à entendre de ne pas réagir est-ce que je suis capable de encore voir l'enfant intérieur qui souffre et qui est en train de partager sa souffrance et l'étape d'après c'est je souffre s'il te plaît aide-moi à l'étape d'après Alors en écrivant ça, je me dis, je ne sais pas si je l'ai vraiment fait avec mon enfant intérieur, je souffre s'il te plaît de moi, mais en même temps si je regarde bien, je vois bien que sa joie me bénéficie en fait. Donc en fait, il m'aide. En fait, quand je suis en contact avec la joie de l'enfant, je crée des conditions après qui vont me permettre de pouvoir embrasser des émotions plus difficiles, tout simplement. Donc c'est d'une certaine manière, en fait, j'applique ce mantra, je souffre s'il te plaît, aide-moi. Mais avec une autre personne, c'est vraiment possible aussi de pouvoir, une fois qu'elle a pu vraiment partager sa souffrance, le mieux, c'est de le faire, si elle peut, de le faire d'une façon avec ce qu'on appelle la parole aimante, de toujours parler à la première personne, voilà ce que j'ai ressenti quand tu as dit ça, par exemple. Donc vraiment prendre responsabilité en fait pour nos réactions, pour que l'autre personne puisse vraiment recevoir en fait ce qui a été, ce qui nous a fait souffrir. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible malheureusement avec les proches, parce qu'ils sont pas tous des pratiquants. Mais si justement ce n'est pas le cas, il vaut mieux essayer par contre de créer des conditions qui vont nous permettre de pouvoir vraiment écouter, justement. Pendant la retraite d'été, on a toutes les semaines, on a des renouveaux avec les parents et les enfants, et les parents et les adolescents. Donc c'est pas ces étapes exactement, et vous allez les apprendre un peu plus tard dans la semaine. Mais c'est le même principe. Et justement, on a l'aide de la communauté pour chaque famille, pour pouvoir être capable en fait de mettre des mots sur notre souffrance. Et pour que l'autre soit capable de recevoir en fait, sans réagir, pour qu'on ne recrée pas en fait les schémas de la maison. Et c'est les moments les plus beaux justement de nos retraites d'été en général. Parce que c'est là où est-ce que justement les enfants vont pouvoir partager des choses qu'ils ressentent et que parfois les parents ne sont pas là en fait pour pouvoir en fait l'écouter, pour pouvoir le recevoir, ils n'ont pas la capacité, pour différentes raisons, mais là dans cet environnement, ils vont avoir la capacité en fait de pouvoir recevoir. Et aussi pour les parents de pouvoir trouver des mots justes pour pouvoir dire aussi ce qui est difficile pour eux. Et de pouvoir même dire à l'enfant je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Et pour l'enfant de pouvoir le recevoir. On a un cinquième mantra. On a presque fini. Et c'est un mantra qui aide beaucoup justement à juste revenir au moment présent. C'est ceci est un moment de bonheur. Est-ce que je suis capable de dire toute la journée, quand je m'arrête, ceci est un moment de bonheur ? Et ça parfois c'est pas facile. Parfois, bah là franchement, pas trop. Alors qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour que ça devienne un moment de bonheur ? Quel est l'obstacle ? Qu'est-ce que je dois prendre soin qui est là ? Donc il y a peut-être de la colère, de l'irritation, de la jalousie. Est-ce que je peux prendre soin de ça ? Et puis après, je vais pouvoir voir, ah bah oui en fait, c'est un moment de bonheur en fait. Donc je vais l'écrire. Pour finir avec un que j'aime beaucoup. Donc le sixième mantra, c'est chérie, tu as partiellement raison. Oui tu as raison, mais pas tout à fait. Avec celui-ci, on revient aux perceptions justement. A quel point les perceptions peuvent être ce qu'elles sont, des perceptions. Et que ce petit mantra peut aider justement à pouvoir ouvrir vers une meilleure compréhension de la situation. Donc chérie, tu as partiellement raison. Donc si tu as la capacité d'écouter profondément maintenant, je peux, avec ma parole aimante, t'expliquer en fait comment j'ai perçu la situation. Parce qu'avant, il y avait une calligraphie ici qui est partie, que j'aimais beaucoup. C'est, je ne sais plus exactement dans quel sens c'était écrit, mais c'était l'amour vient de la compréhension. C'était quelque chose comme ça. C'est une calligraphie de taille. Et donc c'est vraiment par justement être capable de pouvoir s'écouter l'un et l'autre, de pouvoir échanger nos perceptions, qu'on va pouvoir vraiment s'aimer en fait. On va arriver à se comprendre et là on va rétablir en fait cette connexion que l'on cherche. Quand je vous parlais de l'aspiration, justement de cette aspiration profonde de connexion. Donc c'est arriver à pouvoir expliquer notre perception et corriger notre perception, va rétablir cette connexion dont on a tous besoin. Je crois que ça va être là, ça va être bon pour aujourd'hui. Ça va être suffisamment à digérer, ça va aller ? Ouais ? On va écouter trois sons de cloche pour terminer. Allez ! Qu'est-ce que ça va être ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.